soit disant mon père est ce que tu peux me donner un peu de temps à ce que je reviens sur terre parce que vous tu peux te mettre à ma place qu'est ce que tu es là mais moi pour moi c'est choquant parce que tu viens d'arriver chez moi tu viens de débarquer chez moi en me disant mais je suis ton papa est ce que tu sais ce qui se passe dans mon coeur est ce que tu sais le ventre la coma il est moi je veux que tu me donnes du temps et que je réfléchisse et que je pose le pour le contre et que je prenne une décision parce que soi-disant mon père je t'ai pas vu quand j'étais malade je ne t'ai pas vu ni le jour ni la nuit j'ai pas vu de lait demi-écrément un oeuf dur sardine attends le murongo là que les gens adorent qu'on mange même du riz sec j'ai pas vu et au jour d'aujourd'hui tu veux que tout de suite ah ben je suis ton père accepte que je suis ton père non désolé désolé j'ai déjà oui gosse vous imaginez tout ce temps là vous croyez c'est facile pour moi c'est un poids là qui me pèse c'est un poids mâchouma surongwajao encore une autre fois c'est facile parce que j'ai pas vu et qui m'envole le plus grand c'est facile pour moi la personne est à tous 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 le plus grand évit À Paris, je te dis, s'il te plaît, j'essuie ton père. Bon, bref, on va passer tout le temps là, moi, toi, moi, toi. Je ne suis pas matérialiste. Odi, Tonton! Qu'est-ce que tu viens encore faire là? Tonton! Mais qu'est-ce que tu viens faire? Tonton, bonjour. Bonjour, Komo. Qu'est-ce que tu viens encore faire chez moi là? Tonton, je suis venu te rendre visite en même temps te parler. Tu es venu me rendre visite. En même temps te parler. Mais tu es venu me rendre visite. Oui. Donc tu m'as vu. Oui. Je vais bien, alhamdoulilah. Alors, tu sors. Non, il n'y a pas de tonton, tu sors. Tu m'as rendu visite et tu m'as vu. Je vais bien, tu sors de chez moi. Je n'ai pas envie d'entendre tes autres problèmes. J'en ai assez, j'en ai jusque là. Il n'y a pas de tonton qui tiennent, tu sors. Mais qu'est-ce que je t'ai fait, tonton? Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu as oublié tout ce que tu m'as fait? Non, mais on dirait que je rêve là. Tu as oublié tout ce que tu m'as fait au Combo. Et là, tu viens me dire que qu'est-ce que tu m'as fait? Je ne veux plus entendre parler de tes problèmes. Je n'en ai assez. C'est une bonne. Elle ne veut pas dire. Elle ne veut pas dire. Elle ne veut pas dire. Elle veut dire que tu m'as fait. C'est une bonne. Laisse-moi te parler, tonton. Mais parler de quoi? Je ne t'ai même pas encore parlé. Mais de quoi tu veux me parler encore? Tu ne me laisse même pas poser. De quoi tu veux me parler? Tu m'as déjà tout dit. De haut en bas, de haut en haut, de gauche à droite. Calme-toi, tonton, écoute. Mais pourquoi veux-tu que je me calme? Écoute, on ne peut pas se calmer. À chaque fois que tu viens chez quelqu'un, c'est la pagaille que tu fais. Tonton, si tu veux que j'aille dehors pour aller parler avec qui? Si je ne parle pas avec toi, tu veux que je parle avec qui? Mais je ne sais pas, moi. Mais va parler aux gens dehors. Parce qu'avec moi, le nombre de fois que je t'ai parlé, tu n'as pas voulu m'écouter. Donc là, tu viens pour me dire tu veux une dernière chance? C'est ça ce que tu veux? Accorde-moi une dernière chance au moins. Tu veux que je t'accorde une dernière chance? Tu sais pas où j'en suis. Mais écoute, vas-y. Je t'écoute. Avec ta dernière chance, là. Vas-y. Tonton, tu sais... De toute façon, tu sais que je suis venu te voir pour mon problème avec ma chouma. Mais je n'ai pas envie d'entendre parler de ton problème avec ma chouma. J'en ai déjà assez entendu. Tonton, est-ce que tu sais qu'on a huit enfants en question? Oui, je sais que vous avez huit enfants et que la première va bientôt être mariée. Tout ça, je le sais. Le nombre de fois que je l'ai répété dans mon cerveau, le nombre de fois que j'ai voulu sauver votre couple, le nombre de fois que je t'ai donné des conseils, tu n'as jamais voulu m'écouter. Alors maintenant, tu sors.